En ce jour du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila a donc épuisé son second et dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Il a perdu sa légalité et sa légitimité à la tête du pays, eu égard aux dispositions des articles 5, alinéa 1, articles 70, alinéa 1 et 220, alinéa 1, de la Constitution ainsi que les normes les plus élémentaires de tout régime démocratique. En dépit de tous nos efforts pour trouver par un dialogue inclusif, un compromis politique pouvant nous permettre de réjanter de manière consensuelle cette période de crise afin de permettre à la nation d'aller dans le délai le plus bref possible aux élections. M. Kabila a décidé de demeurer néanmoins au pouvoir par défi. La force est de constater que M. Joseph Kabila sera ainsi coupable de parjure et a commis une violation intentionnelle de la Constitution de la République constitutive de la haute trahison. En conséquence, à partir de ce 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila ne pourra pas... Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com Bonjour Mesdames, bonjour Mesdemoiselles et Messieurs, de partout vous me suivez, de partout vous êtes connectés, toujours sur www.congosynthèse.com C'est votre humble servante Marceline Emido, Igué de la presse congolaise, Mouta Volka Mokonzi. Alors, je voudrais remercier tout le monde pour la présence, Nabino. Libossoyaba, écran Nabino, kolanda, émission Nabino, Boulinga Kamingi, Congo Bololo. Alors Lilo, vraiment tout le monde est à Kouloubate. Vous avez remarqué que Nazalie Lélo, l'issue en noir, par rapport à la perte de mon néné autre, qui est dans la communauté Nabiso, RDC Moubimba, communauté congolaise Moubimba de partout dans la diaspora, RDC Moubimba, tous les gens sont là, papa Nabiso, le grand Baobar, le leader charismatique, papa Etienne, qui est là, depuis le 1er, mercredi passé, le 1er février. Alors, Bande Konangayi, tu aso continue ko rendre e hommage. Alors, bon mouna ki, tosa la ki, émission la fois passée, na Bande Konabiso, ba papa na biso, ba sage ya communauté, tosa la ki, émission, alors Lélo, li sou sou, n'enke karaboye bi, paske tosa na ba leader d'opinion, tosa li na ba grand-homme, ou ba zali, ou an Angleterre, ou pe, ba te belè, ba benga ki, ba loupi maman, tosa na bezwen na bango, pe to yo kabango. Par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a un grand leader charismatique. Le père, il y a une démocratie. Alors, sans plus tarder, il faut rendre hommage à ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé. Il y a une démocratie qui s'est passé, à ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé. Il y a une démocratie qui s'est passé, à ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé. Il y a une démocratie qui s'est passé, à ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a un prophète. Alors, on a qu'il y a directement pour recevoir professeur Julien Tchakoudia. Et voilà. Bonsoir professeur. Bonsoir maman, journaliste. Mais qu'on ne le lance papa. Maman, j'ai un thème très attristé. C'est-à-dire qu'il y a un thème qui s'est passé, à ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un thème qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a une personnalité politique qui a donné toute sa vie pour avancer une cause. Cause il y a république. Donc, cause il y a démocratie. Cause il y a droit de l'homme. Cause il y a justice. Cause il y a bonne gouvernance. A sali, abnégation, il y a vinaïe Moubimba. A koufi, habitant dans une petite maison à Limété. Et nous venons ici honorer et rendre hommage à l'homme. Qui nous a donné une dignité et qui a réveillé nos esprits et qui nous a encouragés. J'ai cité le leader Maximo, un des 13 fondateurs de l'UDPES. Président national du parti UDPES, parce qu'il est mort avec ce titre-là. Etienne Tshisekedi Ouamouboumba, élu président de la République en 2011 aux élections libres et démocratiques. Mais, qui n'a pas pu avoir son impérium parce que les occupants du Congo, les terroristes tous se sont organisés pour qu'Étienne Tshisekedi akambabissoté en tant que chef de l'État. Lélo, maman, n'a mon thème pas si, à yé, pour, t'okoumissaye, t'orandre hommage, t'orandre hommage, t'orandre, 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 t'orandre. Et puis, avant peut-être, c'est-à-dire qu'il y a une question à l'abissom, papa, n'a moni déjà, qu'on est là, déjà, moi, j'ai mis à l'abissom, en tout cas, prof, vraiment courage. Question à l'abissom, qu'on vous posez, papa, est-ce qu'on peut s'abissom dans le parcours ? Saya t'is zekedi, pour la pôde, nous parlons beaucoup. Est-ce qu'on a tué amis mutants de l'air, ou a-tu l'un et la famille de l'air, ou a-tu as-tu proche ? Pourquoi nous avons parlé à notre capitaux, là-bas, qui sommes les mécaniques de l'air, et qui sont tous les moindres de l'hommage, t'orandre, on fait nous pris des minces, ou à vous practitioners, ou à vouslessness, nous sommes tout le temps ensemble. Donc, tu n'es pas là, qu'il y a une question, nous devons maintenant, Alors, dans mon coup, c'est papa, tu as besoin de parcours politique, surtout papa Etienne. Je dis, un leader politique ne s'appartient pas. Un leader politique n'est pas... Il est papa, il est mari, il est oncle, il est frère. Mais plus, on a monté dans un degré où, Etienne dit, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Donc, vous devenez un homme qui a fait tout. Comme on dit, même chez nous, qu'un chef ne s'appartient plus. Chef Azali, chef ou y a Batou. Et Batou, Azali, Batou, y a chef. C'est ce qu'il dit, il était devenu un monument, il y a Mbokaya Congo, une personnalité africaine et une grande personnalité mondiale. Donc, à ce niveau-là, Moutou ne s'appartient plus. Qui était Etienne Tshisekedi ? Il a étudié, il est un des premiers à avoir un diplôme universitaire en droit à l'université, nouvelle université de l'Ovagnum, qu'on appelle aujourd'hui l'université de Kinshasa, dans les années 60. Vous savez, notre université a commencé en 56. Et ça a commencé comment ? En 52, Thomas Kansa vient étudier en Belgique. Parmi les premiers universitaires congolais, le premier universitaire congolais, c'est Thomas Kansa, qui est sorti de l'université de Belge. Et comme le Belge contestait que Moutou n'a pas eu à la maille l'été, alors ils ont vu que Kansa, Thomas, a réussi à intégrer l'université et avoir un diplôme de l'université en histoire. Dans ce cas-là, il y a l'université, il y a l'Ovagnum. Et parmi les premiers universitaires, il y a l'Université d'Ovagnum, Etienne Tshisekedi est sorti avec un doctorat en droit. Donc, il a eu un diplôme en droit et immédiatement, sa carrière politique aussi a commencé. Donc, aujourd'hui, nous assistons au décès d'un des pionniers de l'indépendance du Congo. Tshisekedi a travaillé dans le premier gouvernement de Mobutu dans les années 60-61, quand Mobutu fait venir les jeunes intellectuels qui n'avaient pas encore terminé leurs études en Europe, Nabao Iubazala qui déjà n'a quitté ça, pour former les collèges des commissaires. C'est ce qu'on appelle le premier coup d'état de Mobutu. Tshisekedi s'est retrouvé dans ses gouvernements avec le Marcel Liao et tout ça. Et en 65, Mobutu prend le pouvoir, Tshisekedi s'est retrouvé aux côtés de Mobutu. Je vais aller un peu plus vite parce que je ne vais pas... Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière politique au sommet du Congo. En 65, il entre au gouvernement de Mobutu, les gens vont dire, bon, écoute, dans l'histoire, bon, manifeste d'El Sélé en 67 et tout ça. Et il était un des artisans du système de Mobutu, du régime de Mobutu. Plus il évoluait, plus aussi il s'est posé des questions. Il était un jeune universitaire, tu as fait des études de droit, et tu rentres dans un gouvernement qui, petit à petit, vers les années 70, et plus tard, vers les années 73, 74, Mobutu fait la libéralisation... C'est ce qu'il a fait, la zarianisation. Et Tshisekedi est toujours en train de suivre le méandre de Mobutu. Et vers 77, Mobutu organise pour la première fois les élections libres et démocratiques. Où on a élu pour la première fois les commissaires politiques. Et juste avant d'organiser ces élections, c'est là où moi j'entre dans l'histoire. C'est là où qui est Tshisekediak, comment Tshisekediak rentre dans l'histoire. Avant d'organiser, Mobutu avait plusieurs collègues. Et moi je viens du Kassai, je viens du Kassai oriental. Je suis de Bakwanga, donc la ville de Moujumai. Je suis prince de Bakwanga. Mobutu, avant d'organiser les élections en 77, il veut aussi contrôler ces élections d'une manière ou d'une autre. Il va demander à son ami Ngarula Pandangila, qui est un des leaders de l'indépendance, un des pères de l'indépendance, que Mobutu connaissait depuis les années 60. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de contrôler le Bakwanga ? Parce que tous les Congolais vont là-bas chercher du diamant. Donc il faudra qu'on trouve quelqu'un de Bakwanga pour contrôler cet endroit-là. Même après les élections. Ngarula va descendre en Moujumai, prendre Kanana, convaincre Kanana, honorable Kanana. Il y dort. Il a dit à Mobutu, j'ai un petit frère qui se ressemble à moi, si vous le voyez, vous allez voir comme c'est moi. Et il peut nous aider à contrôler tous ces gens, parce que lui-même il est diamantifère, il est homme d'affaires, tout le monde passe par chez lui. Il va venir chercher mon oncle. Et aux élections, moi, chez moi, je ne fais pas de campagne en Moujumai. Comment, si Tchakoudia donne son nom, tout le monde va et me vote. Je reste à la maison, tout le monde va voter. Kanana a eu la même chose. Et les Bakwanga ont fait le loupé. Comme ça, Kendana Kichassa, on est représenté Bissot. Kanana est élue, elle arrive à Kichassa, Tchishekedi élu à Mopompon, et ils se retrouvent au Parlement, avec les Ngaloula, les autres, les Birindois, le Kibasa, et tout le monde, les Mwankyem. Et finalement, les choses évoluent, et on va commencer les interpellations. On va dire non, les parlementaires, nous sommes élus. On est venus pour représenter le peuple Nabi Soho, le peuple Nabi Soho, le Kivu, le Congo, le Bandundu, ainsi de suite. Il faut-on répondre, on a demandé à le peuple. Le peuple Nabi Soho, il ne faut pas dépendre seulement de Mboutou. C'est ça qu'on a appelé les interpellations. Et ça se faisait au Parlement, on invite directeur de société et d'État, on invite un ministre pour venir répondre à la gestion de la chose publique. La République. Les biens de la République. Et de plus en plus, Mboutou sentait que tout le monde venait dire, le président m'avait dit de sortir autant de millions. Le président m'avait dit de sortir autant. Le président m'avait dit de faire comme ça. Mais qui t'avait autorisé de faire autre chose ? Le président m'avait dit. Finalement, comme Mboutou a vu que ces choses allaient vers sa personne, il a bloqué la retransmission à la télévision et à la radio. Il y a ce qu'on a appelé interpellation. C'est là où les parlementaires, un groupe de parlementaires va commencer à réfléchir, mais nous, on ne peut pas, on nous a élus par la population. Mais on n'est pas élus par Mboutou comme président de la République. Mais tout le monde n'a pas l'interpellation, il n'y a pas le gestionnaire, il n'y a Mkambou, il n'y a l'État, il n'y a l'État. Mais Mboutou, maintenant, s'interpose, il dit que non, c'est fini. Il n'y a pas eu qu'il n'y a pas l'interpellation, il n'y a pas eu d'où Ngaludan Pandangila, qui connaissait très bien Mboutou, a dit, il a commencé à contacter ses amis parlementaires et parmi eux, Tisset Kedi, Kanana, Makandem Pinga, qui est encore Pindu Boabwa et les autres. Plus tard, ils vont intégrer Kibasa, qui était lui commissaire politique, qui n'était pas commissaire du peuple, qui n'était pas parlementaire, on a dit que non, il faut quand même élargir les autres provinces. On a contacté même le professeur Liao, Marcel, et moi, on a contacté plusieurs personnalités et finalement, ils sont devenus un groupe de 13. Ils ont fait une lettre de 52 pages où ils ont adressé à Mboutou toute la situation du pays avec des recommandations de pouvoir bien gérer ce qu'on appelle la République, à l'époque, la République du Zahir. Et Mbout va répondre en voulant chercher à diviser Batouana. Mais il faut savoir que Étienne Tissékedi Ouamudoumba, il était né à Kananga, mais grandi à Kinshasaï, il ne connaissait pas le Kassai. La personne qui va amener Tissékedi au Kassai, il est présenté au Kassaiien, c'est mon oncle Kanana Tchongo. C'est qui m'élie comme famille à Kanana Tchongo. Et au moment où Kanana Tchongo doit mourir avec les tortures, parce que je coupe un peu, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des tortures, il y a eu des rélégations, il y a eu des confiscations des biens, Mboutou a réagi durement avec tous ces services de sécurité, les Nguandaïssas, ce qu'ils ont fait avec tous ces 13 parlementaires. Et finalement, il y a eu des gens qui sont morts, il y en a qui se sont, qui ont carrément refusé de continuer parce que ça devenait trop dur pour eux. Rélégation dans des villages, confiscation des biens, bannissement d'état civil, prisonnement. Et donc, les familles, tout le monde était tracassé jusqu'au point où beaucoup ont abandonné et ceux qui ont continué à dire sur la position, donc des transferts dans des prisons à l'intérieur du pays, dans des villages, ainsi de suite, déplacements nocturnes dans des avions, des tortures dans des avions, tortures des familles, et finalement, ils se sont retrouvés un petit groupe de gens. Je ne peux pas, l'émission est tellement courte, je ne peux pas dire tout, mais finalement, vers la fin, mon nom, j'ai rencontré pour la première fois parce que vous avez posé la question comment on se connaît avec Tshisekedi et quand nous avons, moi je suis sorti du Congo par Brazzaville, Brazzaville, Norvège, et j'ai implanté l'UDPS en Scandinavie en disant au gouvernement norvégien si vous me refusez le droit d'asile politique chez vous, moi je pars en Haïti parce que mon ami Aristide qui était notre étudiant était président d'Haïti, mais condition pour moi, je pense qu'il y a l'Asile des Alliés, nous avons le bureau d'information et de recherche sur le Congo en Haïti, nous avons mis sa m'abé à mon bout. En même temps, nous avons implanté l'UDPS dans l'UDPS scandinave. À ce moment-là, quand j'arrive à Norvège en 88, l'UDPS était décapité. Tous les leaders, tous les 13 parlementaires étaient dans des villages en rélégation et nous avons voulu que cette décapitation, Toby Missa, image à l'UDPS mondiale, là, professeur Duconda était déjà venu en Belgique lancer l'UDPS à l'extérieur, celui qui a lancé l'UDPS à l'extérieur et moi, je viens à Norvège, je lance l'UDPS en Scandinavie. Mon ami professeur Dibinga, qui était professeur à Havard, fait venir l'IAO, Marcel Ebois, qui était le premier procureur du Congo libre et qui était à Boston en recherche de professeurs et les amis vont dire à l'IAO que vous devez prendre la relève parce que tous nos amis sont dans des délégations dans le bannissement. L'IAO va prendre l'UDPS dans les années 87, 88 et moi, j'arrive en 88 à Norvège, j'implante l'UDPS, l'IAO m'envoie la lettre de reconnaissance de représentants plénipotentiels en Scandinavie et nous continuons notre travail. En 90, avec tout ce que nous faisions comme le lobby pour casser le système de dictature de Mobutu, 90, Mobutu va faire la libéralisation politique. Là où on a dit Mobutu a pleuré, il a dit pardonnez-moi mes émotions en avril 90, et en novembre 90, les Américains vont nous inviter à Washington. Moi, je reçois une invitation des Américains, le président Tshisekedi reçoit l'invitation avec un groupe de Congolais, dont Tchébeya qui est mort, et c'est là où nous allons nous rencontrer à Washington en 90, 10 en novembre, juste après la libération politique d'avril. Et c'est là que je rencontre pour la première fois physiquement Étienne Tshisekedi ou à Moulumba. Et dans la réunion entre Congolais, plus de 600 Congolais du Canada et des États-Unis, je remettrai à Étienne Tshisekedi trois lettres de trois premiers ministres du pays scandinave, Norvège, Suède et Danemark, où je demandais à ce que nos leaders sont en rélégation, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des pressions sur Mobutu pour qu'il soit d'abord libéré, pour qu'on protège la démocratie chez nous. Je lui remets ces lettres-là devant plus de 600 Congolais dans la salle à Washington en 90 en novembre et à la fin de notre rencontre, de notre réunion, Étienne Tshisekedi m'appelle à côté, il me dit « Mon fils, mon petit frère, bandit au bandit opposition à Congo depuis 1960, aucun Congolais n'a jamais écrit à un chef d'État qui lui a répondu et qui a signé. » Là, vous venez de me remettre trois lettres de chef d'État à qui vous avez écrit pour nous protéger à l'intérieur et qui vous ont répondu « C'est une avancée pour notre lutte. Il faudra maintenant que nous puissions relancer la lutte. » Voilà la première fois que j'ai eu la conversation quand nous sortons de la salle avec Étienne Tshisekedi qui était accompagnée de Maman Marthe, qui était accompagnée de Ronald Van de Bogart qui était un Belge, qui était arrêté par Mbout à l'époque, donc les gens qui nous suivent, ils savent, et qui était accompagné par Mbayou et Moutanda. Donc voilà, de cette rencontre-là a fait que j'ai continué à appuyer Étienne Tshisekedi qui venait d'être élu à la conférence nationale souveraine, son ami et son compagnon pour dire qu'Anana, il faut voir Tshakoudia, Tshakoudia entre partout et nous avons besoin de lui. Vous, vous êtes déjà mourant parce qu'Anana était torturé, le cœur était brisé et à n'importe quel moment il pouvait mourir. Et Tshakedi avait prévenu pour dire qu'il faut récupérer Tshakoudia pour qu'au moins qu'il vous remplace dans l'huile d'épaisse et en même temps que nous puissions travailler avec lui. On a fait un mois dans ma maison avec mon oncle qui m'a laissé pratiquement tous les testaments de l'huile d'épaisse, tous les travaux que l'huile d'épaisse avait accomplis et finalement mon oncle est reparti et deux ans après il est mort à l'aéroport des A-21. Mais ce qui me fait très mal parce que tout à l'heure vous avez vu que j'ai versé des larmes et en 94 je pense ou 95 Kanana meurt à l'aéroport des A-21 en revenant d'une mission de l'huile d'épaisse lui a envoyé par son ami Tshisekedi à l'aéroport des A-21 en retour des Etats-Unis où il venait de rencontrer l'ancien président Carter. J'arrive à Bruxelles pour faire la cérémonie de départ de corps à Kinshasa et c'est Etienne Tshisekedi qui attendait le corps de son ami et à qui je remets le corps c'est à maman Marthe à l'aéroport des A-20 devant tous les Congolais de Bruxelles de Belgique de France de Luxembourg et de toute l'Europe et aujourd'hui Tshisekedi vient de mourir où ? à Bruxelles et qui va encore prendre le corps pour ramener maman Marthe ? Et vous voyez dans quel état on est ? Dans quel état je me retrouve ? Merci beaucoup prof vraiment alors papa l'a dit vraiment moi parcours et à papa la bise et à Étienne vraiment moi parcours donc il a dit vraiment que Zali est-ce qu'on peut retenir vraiment la personne bon souvenir il peut y avoir des défauts quand quelqu'un a fait la politique depuis 60 il peut être impliqué à beaucoup de choses on peut lui imputer ça mais il faut dans l'histoire des chrétiens vous allez entendre à la fin il s'est converti chrétien avant de mourir ou il s'est converti chrétien dans son lit d'hôpital avant de mourir et les chrétiens disent oui il est quand même parti en tant que chrétien il a reconnu Dieu en tant que seigneur et il a reconnu Jésus en tant que seigneur de sauver mais tu sais qu'il dit il ne s'est pas converti hier en politique en combat de la démocratisation c'est vrai il a commencé tout jeune en 60 il a occupé des fonctions il était ministre il était ambassadeur il était ceci il était cela et en 60 depuis 90 ils se sont alignés avec ses 13 collaborateurs pour défendre la cause des jeunes et de l'avenir du Congo ils se sont alignés pour défendre la démocratie la bonne gouvernance le respect des droits de l'homme la justice pour tous et l'état des droits comme il aimait bien le dire c'est ça qui constitue même le satiria l'état des droits depuis 90 tu sais ce qu'il dit a choisi de se battre pour le droit des pauvres le droit des sans voix le droit de ceux-là qu'on pouvait torturer qu'on pouvait tuer qu'on pouvait emprisonner lui et ses collaborateurs ses collègues ils ont choisi depuis 82 depuis 82 depuis 82 je ne sais pas 90 depuis la fondation de l'IDPS ils ont commencé d'abord au parlement et puis en 82 ils ont officialisé maintenant l'union pour la démocratie et les progrès sociaux ils ont fait l'école classe école ils ont fait la politique dans l'IDPS ils ont fait l'école de l'IDPS il était l'homme de Tshisekedi tout ce monde que vous voyez au Congo même théophile tout le monde ils ont fait l'école de l'IDPS ils ont fait l'école demandeur d'asile les loisans dans les familles dans les poteaux dans l'Europe dans le Canada dans les Etats-Unis partout en Europe ici partout chez le Blanc ils ont fait l'asile politique où il y a l'IDPS il y a 13 parlementaires il y a la torture il y a l'ISMAN il y a l'IDPS tous je ne peux pas à part quelques l'Hummbis qui étaient venus avant mais en tout cas Vague Nyon c'est à 80 à partir de fin 70 80 90 jusqu'à aujourd'hui beaucoup de Congolais beaucoup d'enfants de Congolais beaucoup de Bomingo il y a des Congolais c'est l'IDPS ça c'est un qu'il faut retenir du combat il y a Tshisekedi il y a 13 parlementaires et l'autre Tshisekedi a sali à Mounen et Zalike je prends le cas de je prends le cas je prends le cas je prends le cas je prends le cas sur le seringue il y a SIDA il y a le service il y a le Nguanda il y a le place il y a le village il y a tout il y a le cas 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 il y a le cimetière il y a le cas est-ce que aujourd'hui on ne peut pas parler de lui mon oncle je vous ai dit tout à l'heure il est tombé à l'aéroport des A20 coeur déchiré il y a la torture il y a le cas parce que le peuple il y a la torture il y a le cas tout le monde il y a le cas 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 ah bon il y a le cas 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 torture coeur déchiré à Kufa à l'aéroport des A20 donc si ce que dit est resté presque seul entouré de jeunes maintenant qui est fidèle à Kufa qui est là il y a la això à Moussalawana qui est là que nous il y a la chicken mais il est resté seul presque je me souviens en 95 j'ai reçu maman marthe à joannesbourg elle m'a fait un dîner autour du dîner maman marthe prend son mouchoir et commence à pleurer et me dit papa quand on est parti et mon mari batte beaucoup faka mais depuis la mort de votre oncle j'ai vu que mon mari est resté seul il s'enferme dans la chambre et il ne veut pas manger ça fait presque un an parce qu'elle n'a été son fidèle de fidèle parce qu'avec un an il pouvait décider il pouvait faire beaucoup de choses et qu'elle ne pouvait continuer avec lui maintenant n'a pas j'ai non et au kende wapi maman marthe 95 en afrique du sud à joannesbourg elle est et elle me elle me parle de ça au dîner qu'elle m'avait offert avec maré line ils savent ces jours là et j'ai venu pourquoi j'étais en afrique du sud mandel prend le pouvoir je voulais que mandela puis s'appuyer tchisekedi pour qu'il devienne président de la république donc c'est qu'on peut retenir de tchisekedi c'est que nous tous à qui n'en est là n'ayez à choisir un zéla n'ayez nous est là on est allé qu'il y a démocratie et il y a quand même congolais n'a état de droit qu'au bimissa perroi batozakoubanga mouboutou parce que pour faire face à mouboutou il fallait quelqu'un qui les connaît bien et c'est qu'il était l'ami de mouboutou à yébaki et malam il pouvait tenir la tête et il avait tenu la tête contre la vraie dictature la dictature atroce et il a montré aux congolais qu'on peut faire face à ces messieurs enlevé la peur et plutôt qu'on sur un bon cannabis sur le plan il y a démocratie n'a respect il y a droit de l'homme et a coufi tête haute aujourd'hui voilà pourquoi j'ai l'honneur aujourd'hui d'honorer ce grand homme qui est devenu par sa mort il est élevé dans la sommité du panthéon de l'humanité donc comme les comme le stalin comme le le tchurchill comme le lénine comme le castro comme les mandela qui sait que dit là où il dort aujourd'hui il est élevé dans le même panthéon que tout ce monde là qui ont marqué l'histoire comme les kouma et les autres donc le moumba aujourd'hui tu sais qu'il prend les lents des héros on n'a même pas besoin d'aller demander à kabila de réclamer héros non kabila il est rwandais à kendo kuri clame ba kou programe ba héros naïe na rwanda qui sait qu'il est programmé héros par notre peuple qui l'a aimé tant qui peut dire qui ce qui n'était pas aimé par notre peuple c'est le seul le seul politicien partout en afrique aujourd'hui à aujourd'hui nous avons quelqu'un au à nous gagnent aujourd'hui qui fait comme qui ce qui dit c'est mon ami bécédier mais qui c'est qui dit à montrer à la face du monde que il n'a pas besoin d'aller faire campagne pour être élu président de la république en 2011 donc il avait la population jusqu'aujourd'hui il avait la population avec lui alors moi je viens rendre hommage à ce grand homme pour vous dire au peuple maintenant, je vous ai dit le 28 décembre à cette émission, Tissakedi vous a dit, prenez-vous en charge. Le Congo est occupé, prenez-vous en charge maintenant. Merci beaucoup, prof. Alors, prof, c'est vraiment un point positif, un bon souvenir, un point positif, c'est vraiment un point positif, c'est vraiment un point positif, c'est vraiment un point positif, mais c'est vraiment un point positif, 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 c'est vraiment un point positif. Je veux dire que avant 60, nous avons eu un grand homme chez nous qui s'élevait devant Bamindele, à Yébissi Bango, Abido Bomemi, Jésus, oui, Bomemi, Maka Mouazambe, oui, mais Mouazambe aussi nous écoute. C'est Simon Kimbango. Lui, il s'est battu pour la liberté religieuse, le respect de la culture religieuse et Ababantou. Simon Kimbango. Il a dit, cette croix ici, seulement pour le blanc ou pour les noirs aussi. Nous les noirs, Dieu aussi peut, nous pouvons communiquer avec Dieu. Nous les noirs, nous pouvons être dans Zambé. Il s'est battu pour la liberté religieuse d'Yababantou, d'Yababakongonais. En 60, le monde s'est battu pour l'indépendance politique du Congo. Dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi s'est battu pour la démocratisation d'Yababantou, d'Yababakongonais. Vous avez compris, maman ? Voilà. Tshisekedi nous laisse sur le land de la démocratie comme Moïse qui a vu le canard et qui n'est pas entré. Et Tshisekedi a créé un chemin. Il a dit, maintenant, quand il voyait son temps arriver, il a commencé à crier « Prenez-vous en charge ». Parce que les gens qui venaient autour de Tshisekedi, je vous ai dit « Maman Martha a pleuré ». Il a dit que ça fait un an depuis que votre oncle est parti et mon mari ne sait plus avec qui il va travailler. Parce que tout le monde c'est facile de le corrompre. Tout le monde c'est facile de le laisser. Kanana était, on l'appelait Kanana béton, papa béton. Tu sais qu'il dit on l'appelle Sphinx délimité. Donc c'était béton et Sphinx. Mais quand le béton est parti, Sphinx est resté seul. Et tu sais qu'il s'est retrouvé avec nos jeunes gens de l'objet pour s'y accueillir à Yazoui et puis il doit faire avec. Et quand il a compris que les gens qui viennent autour de moi ils font n'importe quoi, il a regardé le peuple. Il a dit, en fait, mon message est déjà arrivé chez le peuple. Il a dit, prenez-vous en charge. Merci beaucoup, prof. Voilà ce qu'il nous a laissés. Prenez-vous en charge. Professeur, c'est-à-dire qu'il y a un grand leader, le peuple, papa n'a pas été étienne. Il a dit, il a un point positif qui est ébelé, au commissier, vraiment, au rendre hommage, tout le monde, vraiment, parcours, mon qui toque, parcours, mon qui toque, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a. Moi, je ne fais pas de cadeau à n'importe qui. Si tu es mauvais, tu es mauvais. Mais prof, papa n'a pas été étienne. Ils ont un groupe, il a dit, il a dit, il a dit champagne. Il a dit, parce que j'en ai déjà gagné. Parce que je savais qu'il avait gagné. Voilà. Alors, papa, il n'a pas eu de champagne. Il a dit que non, papa, il tient, et puis ça, il a mis en charge. Un vrai leader, il a mis en charge. Un vrai leader, il faut à laisser des choses. Il a mis en charge. Si nous avons des destinations, il ne peut pas dire. Il a dit, il a été éternel. C'est comme si, il a donné qu'il y a eu de pouvoir. Alors, Abane Koyede, Kabila Koyede, majorité présidentielle, occupation, et continuer Koyevrena Kongo, Koko Louba Nibbala. Quand on fait la politique, c'est pour prendre le pouvoir. Mais il y a des moments où, pour prendre ce pouvoir, vous allez le prendre seulement comme individu, où ce pouvoir, d'abord le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Il y a un moment où vous devez d'abord éduquer le peuple pour accompagner le besoin qu'on m'attend, le besoin qu'on m'attend à le peuple. Vous voyez que j'ai le pouvoir du peuple. C'est ça la démocratie. Le pouvoir du peuple pour le peuple. Mais ce qui vous en a peuplé déjà, je me souviens de ce que maman Marthe m'avait dit ce jour-là à la table en 95, elle m'a dit, peuple wetu, peuple wachidini, dini presque. Quand le peuple n'est pas éduqué, c'est un peuple imbécile. Parce que, imaginez-vous, Joseph Kabilé est venu en botte de jardinier en 96 au Congo. Vous ne comprenez pas, maman ? Il n'avait pas un franc dans sa poche. J'ai vu ce garçon-là sale à Kintiassa. Il allait boire à Maïzaf là-bas comme un petit voyou. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit ça, grâce au président Raïs, grâce à Raïs. Vous avez vu ces petits arrivés qui n'avaient pas étudié, qui n'avaient rien dans sa tête. Qu'est-ce que ces petits-là peuvent vous amener, tout ce qu'il sait lui, prendre une arme et devenir chef d'état-major ? Prendre son arme, tuer celui qu'il a appelé son père, le tuer et puis prendre le pouvoir du Congo. Et puis ces messieurs-là, vous allez lui demander que, oui, maintenant on attend que le chef de l'État qui vient de violer la Constitution, il va maintenant accepter les accords de Cinco. Moi, je dis, quand le peuple est peuple wachidigni, donc peuple imbécile, ce peuple-là, je l'appelle peuple imbécile. Mais je ne dis pas que tous les Congolais sont des imbéciles. Les jeunes gens qui sont à l'Imité aujourd'hui en train de se battre avec la police, ce qui est mort, ils ne sont pas des imbéciles. Notre peuple qui a compris que, maintenant nous pouvons nous prendre en charge, ce n'est pas un peuple imbécile. Mais nous avons des imbéciles dans notre peuple qui disent que, non, Joseph Kabilé, c'est le vrai leader que nous avons. A non en six, Joseph Kabilé, il avait quel nom ? A non en six, qui connaissait Joseph Kabilé ? Est-ce qu'il connaissait même qu'il pouvait arriver au Congo ? Alors, cet hypervenu, pieds nu, devant vous, vous êtes des professeurs d'université, vous êtes des intellectuels. Ce pays, c'est votre pays, vous voyez les roubelles qui sont là, des rwandais tout fait. Ils vous disent, nous sommes des Banyamoulengues. Dans l'histoire du Congo, est-ce qu'il y a des Banyamoulengues ? Dans notre ethnocité, donc études d'ethnies, est-ce qu'il y a des Banyamoulengues chez nous ? Tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des intellectuels chez nous ? Et vous appelez ça des intellectuels, c'est ça que j'appelle le peuple watidine, le peuple imbécile. Donc, tous ces gens qui sont là, raillis, 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 qui sont autour d'un voyou, moi j'ai refusé de servir le voyou. Pourquoi je suis venu à Londres ? J'ai refusé de servir un pouvoir de Roubaix ou l'autre. Réponds-moi à ma question, s'il vous plaît. Votre question est que, la question est que, qui sait qu'il dit qu'il pouvait prendre le pouvoir avec le peuple ? Pour prendre le pouvoir avec le peuple, il fallait d'abord l'éduquer. Il faisait son travail. Écoutez les blancs qui disent que non, lui n'a jamais voulu le pouvoir. Qui peut être un leader politique qui ne veut pas le pouvoir ? Mais il faut savoir, vous vous battez pour quelle éthique politique ? Il faut savoir ce qui anime l'individu. C'est comme moi, tchakoude ici, les gens disent, ah, mes vieux, mais yo, t'es qui me souvient à Kamboui, yo, yébeni, n'abattu, n'yons-so, mits-sikoyo, ou yo, kote-namakambo, yo, ozo, mbongata, yepa, akabila, tout ça. J'ai reçu le même message tous les jours. Tu sais qu'il dit ? Allez, c'est un héritage. L'héritage est ce qui l'animait. En 2011, il voulait prendre le pouvoir, mais avec le peuple. Mais les tous, ils l'ont empêché. Les occupants l'ont empêché. C'est-à-dire qu'il avait gagné les élections. Mais quand il a vu que son temps est devenu mûr, que le peuple l'a compris, il a mis le peuple devant, Kabila. Il a voyagé tout, partout dans le pays. Et il a dit, n'attendez-vous le Congo, et vous avez entendu les chansons. Ce n'est pas Tissé qui avait composé la chanson de « Zongi Seyena Rwande ». C'est le peuple qui a composé la chanson. C'est le peuple qui a chanté pour lui. C'est le peuple qui l'a voté. Vous l'avez vu aller avec un franc, deux francs pour aller corrompre les gens, non? Prof, il y a un grand leader. Il y a un grand leader. Il y a un héros. Il y a un héros. Il y a un confirmé. Il y a un héros national. Est-ce que papa, un héros où l'autre n'est pas le cas, elle tient au cas de l'idéologie de l'économie, un boy qui s'en a, il n'y a toujours pas le cas, pour un état de droit, pour un peuple congolais ? Alors, qu'est-ce qui a fait que Namini Tchassouka a qu'il y a un dialogue, un demi-dialogue ? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. J'ai vu les tweets de l'ambassadeur britannique, Graham Zebedei, après la mort de Tshisekedi. Il dit ceci, dans son tweet, il dit « J'ai rencontré M. Tshisekedi plusieurs fois. Souvent, quand il y avait des autorités britanniques, dans un pays de païnayé, on avait de bonnes discussions avec lui et j'ai trouvé un homme droit et il savait ce qu'il voulait. Mais sa mort m'étonne. Sa mort m'étonne. Il dit ceci, il dit « Peut-être qu'on a voulu le faire avaler des choses qu'il ne voulait pas à cause de son âge. Et voilà, à cause de tout ça, il a préféré mourir que d'avaler des choses qu'on voulait le faire avaler. » Tshisekedi n'est jamais allé à Tshisekedi. Tshisekedi, pour les gens qui connaissent la gérontologie, la science de personnes âgées en Europe, ici, on fait des études, j'ai des gérontologues, j'ai des amis, des KMB, tout ça, qui sont au Canada, qui ont étudié ces sciences-là, des études de personnes âgées. C'est ça à l'université, ce sont des sciences qu'on fait. Vous avez vu Sarkozy, à un certain moment, on voulait le poursuivre, qu'il a pris l'argent d'une dame âgée. Beaucoup d'argent, et la dame-là n'avait pas le mental à 100% pour que la dame-là signe des chèques pour lui. Tshisekedi, Tshisekedi a eu beaucoup de torture dans sa vie. À un certain moment, à Kolaki, 84 ans, avec tout ce qu'il a connu, des banismes. Ce qu'il a dit, nous autres, il y a dit ce qu'il est derrière là. On a écrit avec le feu MPR. Avec le feu, par le service de sécurité de Nguanda, ici, de Mobutu. Avec le feu, comme ça. Tshisekedi a eu beaucoup de rèlégations. Mon oncle Kanana, il est mort, lui, avec des tortures, comme ça, des histoires, comme ça, sur tous les corps, ici. Mais ça, comment, c'est comme ça ? Cœur déchiré. Cet homme-là, je vous ai dit, le 28 ici, que moi, je vous ai dit ça ici, le 28 décembre, maman. Je vous ai dit ça ici. J'ai dit qu'on vient de prendre les deux médecins privés à Tshisekedi. Et c'était ça, signé la mort d'Étienne Tshisekedi. Je vous ai dit que son fils, avec les Kalev, les tuerles de Kalev, les Kalev, les qui ça ? Les chers qui tournent, les pasteurs mongalou et les autres, ils ont fait toutes les robes ici, en train de faire des, en cachette, des rencontres, avec de l'argent, qui sortait. Et Kodyo a dit que moi, j'étais dans un lit d'hôpital à Paris et je me suis retrouvé, on m'appelle comme ça, où il y a quoi ça, la médiation. Il y a un peu à Tshisekedi, il y a un Kalev, il y a un Kalev, il y a un Kalev, il y a un Hôtel, il y a un médiation. Il y a un médiation, il y a un médiation. Tshisekedi a été vendu dans sa propre maison. Il y a un Kalev, il y a un Kalev, il y a un Kalev. Donc, tu es malade, mental, tu as commercé le sous-mallement. Tu as commercé le document, tu as commercé toujours au nom de Tshisekedi. Le président a dit, le président a dit, quelqu'un qui a 84 ans, qui a déjà une réduction mentale, on ne peut pas le faire signer, il ne peut pas s'engager à quoi que soit on doit les protéger. J'avais dit le 28 décembre ici, dans votre émission, que Tshisekedi est déjà fatigué, il faut le laisser tranquille dans son coin, faites votre politique sans utiliser son nom. Prof, vraiment, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, avant peut-être que vous continuez, je vais vous dire, je vais vous dire, à la vidéo, je vais vous dire, le 28 décembre, qui est là, dans votre émission, c'est le professeur Tshisekedi, professeur, Alors, vous l'avez vu, vous êtes l'autre question. Il y a un titre et même thème, il y a émission de la Bissolaction. Les côtés, Girod Di Girod, vous avez été l'un des Français, moi, ex-Rewana. Alors, vous êtes la prof. A tout de suite. Merci. médecins privés physologiques physologiques vous appelez ça des médecins ce sont des criminels parce qu'on doit en éthique médicale comment vous pouvez être de médecins privés d'une personnalité comme ça et puis d'un coup vous devenez des politiciens et puis vous allez dans le camp des opposants alors bandez comme il n'a pas beaucoup de côtes à la vidéo prof le 28 décembre tous à la quina ouhawa au mécanique ou soulevé ma pointe au bandé connoisse ma outil colanda alors question nabiso papa balobi ba empoisonné papa nabiso etienne tisekedi oua moulomba ba msoussou balobi ba empoisonné teme vil mobimba rdc mobimba diaspora mobimba même naba whatsapp nabiso naba facebook nabiso naba téléphone nga personnellement a zola latte balobi ba empoisonné papa nabiso etienne tomoni koutou et zana batou msoussou bafundi ministre ou mishiki par rapport ya ba déclaration à salaki bandek konanga bolimbisil photo sangisaba videwa nagnonson potopé satan la professeur a répondre mbala mokko tozo talapé videwa ya papa nabiso ministre mishiki oua loupa kike loko la etienne nakei akosongali soussouté bota la insistance nama l'obana ye eto sozongé la prof à tout de suite merci beaucoup et nous checker rassemblement ma sache c'est qu'il est à nul yango tchegi dakei akosonga souter yon zambé ak maman nabiso total aboye qui s'élochante et nous checker rassemblement ma sache c'est qu'il est à nul yango tchegi dakei akosonga souter yon zambé ak maman nabisa auto alors binomoko bandecobo moni vidéo n'engue michi casa coïnciste et alobi que akosongali soussouté rassemblement senti c'est qu'il est à nul prof au rocci colombani par rapport ya liwa ya papa nabiso etienne c'est qu'il est ce que azalaki empoisonné ou pas et locaux ni les consala que michi qui a insisté pour dire que locaux la et puis par rapport ya bas point au yo souleva qui pour dire que bas médecin privé ya papa et tienne banonio soma commis la ministre et à kabila et locaux ni ni salami au bacoma et locaux ni va offrir la gouverne maya kabila ton a président kabila au lélo au yoto comme à la situation auto zanango est ce qu'il va offrir quelque chose je vais vous dire d'emblée ce si voilà dans la prophète était je suis un stratège politique se consulter m'a congolais baille baka baléderna bangote je suis consulter pendant plusieurs années par des grands pays des grandes organisations même des organisations je fais l'intelligence d'état il ya qu'on a le bas qui en au moins de le 28 décembre à oua et paï na mikro na yo je ne voulais pas dire que je vois tu sais que du mourir parce que je voulais pas blesser les gens je vous faisais voir déjà que tu sais qu'il est déjà mort m'avait posé une autre question que la reine a parlé comme ça tu sais qu'il y a aussi a parlé elle est plus vieille que tu sais qu'il dit pourquoi lui il veut pas vivre longtemps je vous ai dit que analyser vidéo n'a yéhoa no comment il n'a pas montagé ce qu'il ne parle plus bien mais ce qu'il y avait donné confiance comme j'ai dit tout à l'heure que et à saque copier sa ma confiance n'a pas congolais payé baza bilo kobaké kobaké sa mouboutou payé baza pésibu kobaké kobaké sa laurent et puis un jour m'a bandit n'a n'a joseph mende qui crie là tous les jours quand mende vivant en belgique il vivait avec quel papier c'est pas le papier des idées pès dans les années 90 mende était chez qui n'était pas chez tchishekidi à limiter tous les jours je vous ai dit que tous ces gens là quand ils ont leurs histoires là bas ils font des stratégies pour baguenda limiter je vous avais d'ici le 28 décembre mais il ya cinq personnes qui peuvent répondre à la mort de tchishekidi 5 donc vous confirmez qu'il ya cinq personnes même si moi je prends le pouvoir demain je vais entendre cinq personnes et je connaîtrai la vérité sur la mort de tchishekidi je ne vais pas citer leurs noms mais non mais pas pour recosité non pas maintenant je prendrai le pouvoir au congo je ferai les procès de la mort de tchishekidi pour le moment je cite aucun nom mais les personnes impliquées directement il y en a cinq plus les michikis qui viennent parler après tous parce que les michikis le médecin je vous ai parlé de deux médecins de tchishekidi les neurologues et les physiologues qui est cardiologue je pense que il est cardiologue il était il aurait été médecin on m'a appelé de bruxelles par un jeune homme qui m'a dit président est ce qu'on y est bien il est très intelligent il est médecin directeur de l'hôpital là on dit que c'est qu'il est mort maintenant c'est lui il était médecin directeur là bas il a fait comme on fait ici tu peux faire mettre d'abord le travail en veuilleuse ok vous savez ça vous savez mais on m'a dit que les grands cas ya coeur la belgique il est à l'aise en belgique il vit à l'aise en belgique il a tout ce qu'il lui faut d'après le téléphone que j'ai eu de belgique mais quelle mouche pourquoi il accepte d'aller faire ce travail bête là derrière badiba vous vous souvenez le premier avion qui a évacué tchishekidi la première fois que tchishekidi est venu il était dans l'avion on a dit nous sommes il est avec ce deux médecins privés c'était le sait qu'il est neurologue et il oung le cadre de l'oc ils sont arrivés en belgique la première chose qu'il va faire c'est d'écarter notre frère ici comment il s'appelle docteur mpuila est ce que je m'aise en ande gomoko à tindi message à l'obé lingala s'il vous plaît prof bon voilà l'heure il ou la commune à belgique n'a tchishekidi première fois qu'il est venu il a tout fait pour écarter le vrai entourage ya madame ya tchishekidi dont docteur mpuila qui était le côté le fidèle de fidèles de tchishekidi maman l'entourage de tchishekidi en complicité ma famille directeur de tchishekidi mpuila se retrouvé en dehors un jour n'a vendu la vidéo n'a moni docteur wana komi directeur de kabiné ya etienne tchishekidi il oung a un jour n'a vendu la vidéo à zako fer signé etienne tchishekidi ba document donc un papier vide à zako sa les signatures na papier j'ai réagi j'ai écrit sur mon facebook ké en éthique médicale un médecin privé ya motu à koko hôte n'amakamonaya politik te donc comment ce type devient directeur de kabiné de etienne tchishekidi en même temps il fait signer à son malade de dos un papier vide qu'est ce qu'il va écrire là-bas j'ai dit en tant qu'un bioéthique nous toi on doit lui retirer la licence médicale ça c'est à l'époque première évacuation de tchishekidi j'avais écrit on m'a insulté les gens de l'île de peste m'ont insulté partout j'ai dit moi j'ai fait l'éthique médicale ces messieurs là où il est médecin ou bien il est politicien mais il ne peut pas se permettre ce qu'il fait n'a tika deuxième évacuation il nous rappelons pendant ce temps il était médecin directeur de cet hôpital là je connais pas les noms là où le président tchishekidi est mort deuxième évacuation pendant pendant que tchishekidi première évacuation il a fait longtemps en belgique c'est là où il y a eu des tractations vers la fin par le calev tous les services de tuerie de kabila les calev le pasteur mougalou les chocs qui tournent dans les autres les gars qui étaient ambassadeurs en belgique qui est maintenant chef de de ppd mouva sakanya un mauvais qui connaît très bien tous les milieux parce qu'il était ambassadeur en belgique nabaki kaya qui était à londres qui est aujourd'hui secrétaire de kabila aujourd'hui l'homme de kabila demain secrétaire particulier ou conseil conseil diplomatique de kabila maintenant maintenant nous sommes en bas s'engagent tout côté la sikhoy famille ou yo tout là qui s'est bambou en bongo tout côté la bateau et baza pembé ninaïe bas sami badibanga bah félix tchishekidi et tous ces mondes là tout bandes à sikhoye konekoussi nabango pour tout mais m'attends au yo nom à mon avis soit ya dialogue oui tu sais qu'il était malade sa tête la tête ne marchait plus bien à sa moukolo il était en fait malade non et informe pour voir la première interview moi j'ai des interviews faut voir la première interview quand tu sais qu'elle dit à bruxelles parle du dialogue il n'en fait pas d'être n'en fait pas de mots mais valier balakissier le kouan ap batié n'a mounokoké l'obakaka dialogue à ça qui forcée n'a pas vidéo moi je vais arrêter ces gens je vais les juger sur base de ces données que moi j'ai bon tout nous soit mon acquis vidéo à l'autre à la vidéo l'air tchishekidi etzakou prononcer dialogue n'a bruxelles première première apparition à étienne tchishekidi etzakou prononcer dialogue son langage n'était pas clair mais balingakakabimi c'est mon dialogue parce que bah on est déjà en tractation c'est ce qu'on appelle torturer une personne âgée et extorquer ma douba naïe ou signature naya c'est punisable par la loi en gros on vous arrête le médecin là avec son fils félix avec banked babadie qui s'est à l'équipe loko wana je ne me gêne pas de le dire dans le six personnes le bas salibat tractation na bango na bruxelles na paris na italie na espagne Il connaissait tous les projets Il s'est soumis à un médecin Pendant cette tractation Et puis les jours que j'ai entendu Que j'ai formé le gouvernement C'est précipité Je vous ai dit la fois dernière Que j'ai été leur pélé Parce qu'il avait tout Il connaissait le plan Qu'est-ce qu'il a commis ? Il y a une escroquerie Il y a une manipulation Il y a un mensonge Parce qu'il était malade Rendue faible par le mental Quand on exploite une personne âgée Qui a une faiblesse mentale Vous faites la prison ma chère Ces gens ont manipulé Et stocké Signature A leur avantage Et pendant un temps Parce qu'il y a un peu Moi je suis un lobby Je suis dans des services J'ai beaucoup de services J'ai dans ces courants D'abord partout Je suis un lobby En dernière minute Samy Badibanga Libre tout le monde Il va au clan Tchati Il se fait passer Premier ministre Et vous avez vu que ces gens Bazouini et Tchisakedi malade Tchisakedi a bimakate Moukouranda Bimamemme qui est Nacenco T'as l'image C'est ce que je vous disais ici le 28 Je ne voulais pas aller en profondeur Maintenant je vous le dis parce que Ce que j'ai craigné est arrivé Il peut être physiquement affaibli Mais sa tête Mental Regardez vidéo Tchisakedi A l'obaki M'a quand même Dialogue A Bruxelles Regardez vidéo Oyo Oyo A l'obaki Le 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 20 Le 20 Le 20 décembre Naboutou A 10h du matin Autant la vidéo Etienne Tchisakedi Ne sait même pas De quoi On a fait les montages Malgré le montage Oukoumone Moutoumoko Nani Nani L'obaki Moutoumoko Yamoutouzakou Nekaboye Bakekouna Moutouzak Malade A 2h du matin C'est la déclaration Bala C'est bilamba A ça la déclaration Mais au mouni Tchisakedi C'est la déclaration A 2h du matin Nani Tchisakedi A koti N'avion Y'a Suka Oyo A lati Dins Bala Tchis Bala Tchis Baket Y a Sale Et un chef De l'état Et puis Bakangye Qui avait filmé Cette image Moutouzakou Filmé A qui Filmé Tina Sacre Maman Marthe Donc Tout était Préparé Bata Y'a Baki Kibati Bazi Bazi Informations Y'a Santé Y'a Tchisakedi A partir De 2 Médecins Traîtres Le Sake Na Ilunga Hein Ilunga Bande Nani Mou Nani Mou Nani 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 Bélgique Pour attrair Tchisakedi Bazi Bambou Comme Bajoudas Comme Bamin Nistra Bati Tchisakedi En peu De temps Le temps Qu'on a laissé Tchisakedi Comptez le temps Depuis la formation Du gouvernement De Tchisakedi Jusqu'au Juste combien de jours Tchisakedi Parti Et je vous ai dit Ici Qu'ils sont partis Avec toute la santé D'un grand homme Comme Tchisakedi Donné à Kabila Je ne voulais pas vous dire Que c'est ça La mort Tchisakedi Et ce que nous voyons Aujourd'hui C'est une sénette Qui a pris un temps Voilà Hein Et moi Quand je vais prendre le pouvoir Je vais chercher A connaître un peu Qu'est-ce que ces cinq personnalités Ont fait autour du président Tchisakedi Que ce soit Ses proches membres de la famille Que ce soit Les badibangais Les deux médecins Et nous allons savoir maintenant Qu'est-ce qu'on fait Avec ces gens Et maintenant On va connaître maintenant Leurs complices Parce qu'il n'y a qu'eux Qui peuvent parler Tchisakedi Ne appartient pas à une famille Tchisakedi appartient Au peuple congolais Ce qu'ils ont fait Par les Toussis Les terroristes Toussis Les Kabila Vous avez vu Qu'à un certain moment Et ils ont fait Côté Il y a Kabila Et ils ont fait G7 Et ils ont fait Côté à Tchisakedi Voilà avec ce qui est arrivé Et avant de sortir d'ici J'ai vu un document Qui commence à circuler Au KTBK Toto Aurait fait comme ça Je vous ai dit Si Le 28 décembre Je vous ai dit Que Ce sont tous des criminels KTBK Toto Criminels C'est KTBK Toto Qui vend les armes Avec Mousséveni Pour attaquer le Congo Mouïse Katoumbi Criminel d'économie Il a pris Toutes nos minéraux Pour lui-même Et puis Kiongou Il a fait tuer Tous les Kassariens là-bas 30 ans après Il a paré chez Tchisakedi Et donc Vous voyez des histoires Vous voyez des histoires Et aujourd'hui C'est le fils de Tchisakedi Qui doit les remplacer Je vais en venir Je pense que j'ai répondu A votre question Merci beaucoup papa Alors Les locaux Qu'est-ce que vous avez La disparition Mon néné A papa Étienne Avenir Il y a Rassemblement Et Kosoukawa Et point de vue Est-ce que Rassemblement Pardon Rassemblement Il n'a jamais existé Maman Rassemblement Il y a qui Je n'ai jamais cru A cette histoire De Rassemblement Vous m'avez vu moi A Bruxelles Rassemblement Il y a qui Qui a mené Qui a mené Kiongou A Tchisakedi A Bruxelles Je ne connais pas leur affaire Je viens de lire Un document maintenant Qui circule maintenant Sur les net Ce soir ici On parle de Kasebrot Déjà Je dis Moi je prendrai le pouvoir Retenez ce que je vous dis Je serai président De ce pays là Je mettrai L'état des droits Que Tchisakedi cherchait Nous allons continuer Qu'est-ce que vous pensez Félix Est-ce que Félix A quoi qu'on succédait Papa Naï L'élo toi Qui Martin Fayou L'oubaouti Que ça a la déclaration Avant Et Bembe Papa Etienne Et Zongana Congo Il faut Tchisakedi Nani Félix Premier ministre C'est une déclaration Fantaisiste Y'a Fayou L'ouba Fayou Ce sont des gens Ceux qui Vendent Et qu'ils sont à droite Et qu'ils sont à droite Et qu'ils sont à gauche Et qu'ils sont à gauche Vous vous souvenez En 2011 Fayou Il est venu ici Je l'ai reçu Dans ma maison Pendant 6 heures Je lui ai dit Que vous avez dit Que vous avez dit Que vous avez dit Parce qu'il vient De se proclamer Président de la république Élu Vous avez dit Que vous avez dit Que vous soutenir Que vous avez dit 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 Qu'est-ce que les Fayou On fait Ils se sont arrangés Pour aller au parlement Jusqu'aujourd'hui Les Fayou Le sont payés Par le gouvernement De Kabil Il faut qu'on se dise Certaines choses claires Tous les Badi Bangalèbes Les Fayou Tout un groupe De députés Mais c'est tout à fait Normal Ils sont payés Jusqu'aujourd'hui Comme députés National Mais maintenant Le député C'est tout à fait Normal Jusqu'aujourd'hui Mais Tshisekedi avait affiché Tous leurs noms Chez lui A l'Imité Quand est-ce qu'ils se sont réconciliés Donc il ne faut pas jouer avec le peuple Quand est-ce que les Fayou Quand est-ce que les Fayou Les tous ces députés Qui étaient partis Qui étaient chassés De l'Idepe Qui étaient chassés Du côté de Tshisekedi Quand est-ce qu'ils se sont réconciliés Avec Tshisekedi Ou les a vu seulement Jum Est-ce qu'on fait la politique comme ça Vous avez compris Mais la deuxième chose Il ne faut pas faire la confusion Le Congo n'est pas un royaume Vous comprenez maman Congo est un royaume Congo est un royaume Congo est un état démocratique Un état qui veut devenir démocratique Ce n'est pas un royaume Dans un royaume comme la monarchie Comme en Angleterre Moi n'est pas un bébé Au moment où il y a une cérémonie Que le nouveau roi est né Ou la nouvelle reine est née Chez nous il n'y a pas On n'est pas au royaume Tu dois faire tes preuves Pour mériter Réconnaissance de la population Il ne faut pas te cacher derrière Ton papa ou ta maman Où est-ce qu'il y a des politiciens Il ne faut pas se cacher derrière Vous savez Moi je ne veux pas aller par Par le dos de la cuillère En 2011 Laurent Désiré Kabila est assassiné Peuple congolais Il n'y a pas de colère Il n'y a pas de colère Il parle d'assentiment Il va utiliser Il n'y a pas de colère 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 C'est ça le Joseph Kabila C'est ce qu'il y a maintenant Nous sommes avec les gaillards Jusqu'aujourd'hui Mais vous ne pouvez pas comparer Joseph Kabila Je vais vous dire une chose Je parle de deux choses Je parle du royaume Et je parle des positions politiques Dans un état république Position politique Dans un état de république Ce n'est pas héritière On n'hérite pas De son père ou de sa mère Mais le Lossotki Félix a commis Premier ministre Suivez-moi d'abord Pourquoi pas Au Congo Nous sommes dans un état Qui n'est pas encore mature Il ne faut pas comparer Vous voulez dire que Félix N'est pas mature Politiquement Suivez-moi d'abord Je ne parle pas de l'individu Félix Ça peut être n'importe qui Je vous dirais Les mêmes réalités Moi je suis Je suis un des rares Je suis un des rares Mouler, qu'au temps à n'ayez, la fréquentation n'ayez, tout se gérer jusqu'à la rendre là-bas. On ne fait pas de précipitation ou d'improvisation par le Bamin-Dele. « Oh, parce que Fénix, moi on a eu Bouchipe Akumaki, président. Moi on a eu comme ça. » Non, ça ce sont des gens qui sortent des laboratoires. Mais Bangu Mutoubani, c'est le peuple qui fait le pèser. Et puis ils viennent au pouvoir comment ? Rassemblement, Mutoubani. Je vous donne, non, Rassemblement n'existe pas, c'est une affaire des aventuriers. Ça n'existe pas, c'est une affaire des aventuriers. Ça va éclater, c'est déjà éclaté, c'est déjà éclaté avec ce que je viens de lire. Vous voulez dire qu'on vivrait le thé après ? Non, non, avec ce que je viens de lire avant de venir, vous voyez, parce que je ne connais pas ce qui se passe maintenant. Avant de venir ici, j'ai lu quelque chose sur KTB Katoto. Avec ça là, éclatement, c'est fini. Rassemblement, c'est une affaire d'aventurier, c'est fini, c'est terminé avec Tissé Kéti. Fini, c'est un go, éclatement, éclatement, fini. Je vais vous dire maintenant, vous avez parlé de, je vous ai parlé de, c'est un go. C'est un go, c'est l'église, l'église catholique. Maman, chez nous, il y a combien d'églises ? L'église, l'ECC, l'église du Christ au Congo, c'est 65 au moins églises à rassembler. Il y a les églises de réveil, il y a des musulmans, des religions, au niveau des religions, il y a des musulmans, il y a des orthodoxes. Hein ? Est-ce que vous savez combien de mosquées sont en train d'être construites au Congo aujourd'hui ? A l'est du Congo, on parle maintenant de l'infiltration des islamistes. Il ne faut pas nous amener dans une guerre de religion. Il faut que 5 ans, abîmes à la église, à ce que nous sommes en train de mourir notre peuple. Nous avons connu des guerres, nous avons connu beaucoup de tortures, nous avons connu beaucoup de choses. Si les politiciens ont des problèmes, des différents en politique, il ne faut pas régler politiquement, pas mêler des religions. Parce que nous ne sommes pas dans un état religieux, nous sommes dans un état laïque. Donc je demande au Senko, Tshisekedi est mort. On a utilisé le nom de Tshisekedi. Même mort aujourd'hui, on dit, il faut utiliser Yeming. Vous savez, la politique n'a pas dit, sans utiliser le nom de Tshisekedi. Non, mais c'est ce qui l'a, Alingaki Loko, on a... Alingaki Loko, je vous ai parlé de, du tweet de l'ambassadeur britannique qui connaissait bien Tshisekedi, qui allait discuter avec lui, il a dit, est-ce que Balingaki Loko, Alingaki Loko, a décidé Koukoufa. Et donc il y a Senko, Tshisekedi, vivant mentalement, ne pouvait jamais accepter de devenir ministre de Kabila. Il ne pouvait jamais négocier la constitution du Congo. Alors qui va remplacer, prof, qui va remplacer Papa Etienne et le comité de suivi ? Qu'est-ce que vous pensez ? Le comité de suivi n'est pas là. Oublie Senko. Mais on parle de la réalité, prof. Je vous dis déjà, Kabila n'a pas accepté. C'est un coup, je vous dis une chose. Regardez-moi en face, je vous regarde en face, je vous regarde dans les yeux, regardez-moi dans les yeux. Kabila n'a pas accepté de respecter la loi fondamentale de la République démocratique du Congo qui est passée par le référendum. Kabila, c'est un terroriste qui est venu avec une arme en main. Kabila représente l'occupation des terroristes génocidaires sanguinaires, Toussie, Rwandais. Donc quand je dis Toussie, Rwandais, c'est Mousseveni et Kagame. Et ils sont là avec des Roubérois, qui sont comme des chiens de garde, les Bizima, les Niarugabo et tout ça. Ils sont à Kintiassa, ils se font passer pour des Congolais. Vous croyez que Kabila va accepter vos histoires-là de Senko ? S'ils n'ont pas accepté de respecter la Constitution, encore moins les évêques. Vous savez combien les Toussie avaient tué des évêques au Rwanda en 1994 ? Mais tous ces mots, professeurs, tous ces mots, et des prêtres et des religieux ? Ma lobby, ils sont dirigés par... Non, les évêques ont peur, les Toussies. La communauté internationale. J'ai dit qu'une personnalité âgée, une personnalité âgée, sur le plan des droits, n'a pas la force ou la capacité juridique d'engager quoi que ce soit. Considérer que Tshisekedi était affaibli déjà mentalement. Donc, tous ces mots, nous avons évêques, nous avons fait un Rassemblement, ils ont usé de l'affaiblissement mental, il y a été Tshisekedi, pour ne pas jouer comme on a eu, la notoriété n'a eu, pour ne pas réduire rien à ces niveaux-là. Tu sais, Tshisekedi doit garder son héritage, des tas de droits. Et de se prendre en charge. Moi, je refuse le Khamoua là. Prof, nous avons vu, la visite au Ezzalaki, la période avant le 19. Oui. Au Monaki, la visite. Oui. Il y a la communauté internationale, les retours, les babanaki, qui ont visité Papa Etienne tout le temps. Oui, oui, oui. Vous savez bien que... Oui, oui, oui. Vous savez bien que... Mais c'était son fils, mais c'est tout à fait normal. Si l'ambassadeur britannique, qui est un des clés majeurs de la situation, vous dit que, je pense que, Bali a essayé quelque chose qu'il ne voulait pas, voilà pourquoi il a décidé de partir vite. Pourquoi ZBD tweet ça ? C'est un diplomate. Pourquoi il dit ça ? Tshisekedi n'est pas quelqu'un que vous pouvez réduire à ces niveaux-là. Après, Tshisekedi vous a dit, carton jaune, carton rouge. Le 19, il faut acquérir. Hein ? politique n'a pas politicien si les évêques sont sérieux est ce que vous savez combien d'évêques sont morts à l'est du congo vous savez combien de prêtres et de religieux sont tués par les tussis à l'est du congo la population qui sont violées et nos femmes là qui sont violées mais des enfants de trois ans pourquoi ils n'en parlent pas ils sont pas sérieux bas donc l'émission de la bambouille à social battu qu'elle a mis son pas politicien tout ça la politique si les évêques étaient sérieux qui avait sorti mal 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 était qui mal mal était prêtre qui a qui a qui a qui a supporté mal mal c'est pas un évêque qui est allé prendre le corps de mal mal pour faire mozolée dans le village de mal mal c'est pas un évêque catholique l'argent que mal mal a pris des millions qu'il a pris qu'il a pris à la à la séni qu'il a volé à la séni qui gère ça c'est pas son évêque la catholique des boutiques à ma gamouane c'est qu'on s'est volé vite au bander c'est qu'on m'a camouillot au bimis a eu notre problème et la relation battue à 5 ans on a cabine à tomoni mon boutique à bonibas déclaration à mon singe on s'envoie dit que ce n'est pas le jardin de ton père ou de ta mère poésie à la capone a eu mais l'été clair je vous ai demandé je demande au congolais qui est depuis ma caméra c'est moi et bandit c'est moi c'est moi qui est le cardinal du congo quelle est la position de carnaval c'est personne ne connaît mais moi je vais vous dire que moi j'ai j'ai mangé à qui ça qui positionne la déclaration d'un an à mon sang je connais je vous ai dit la fois dernière que je connais la position de mon sang maintenant je vais vous détaler sa position je regarde la caméra mon sang va me voir le cardinal mon sang va me voir un homme que je respecte beaucoup le carnaval c'est un deux cardinaux de huit cardinaux autour du saint père à rome en 2014 2014 oui deux non 2002 nous sommes 2016 je pense 2014 j'ai été honoré d'être reçu en privé au dîner par le saint père et qui était avec nous au dîner le canard moussinko nous avons une conversation chez le pape je lui posais la question de savoir qu'est ce qu'il pense du congo qu'est comment il voit l'avenir du congo je ne vais pas vous dire sa réponse lui-même connaît la réponse qu'il m'a donné nous étions à trois dans la maison du pape je connais la notoriété du canard moussinko je connais son amour pour le congo pour le peuple du congo j'ai beaucoup de respect pour cette c'est grand homme de l'église je suis content que depuis les affaires d'aventure de saint go ici il n'est pas cité dedans il a plus distance mais c'est lui les chefs c'est lui les cardinales pourquoi les évêques là ne nous parle pas de leur cardinal pourquoi les visiteurs les évêques qui sont à la synchro là pourquoi ils ne consultent pas de rêver les cardinales pourquoi ils ne parlent pas de leur cardinal mais le cadenas nous a dit que et le co et les alli les alliés en baya tata sa vie il a déjà fait sa déclaration c'est pourquoi il a il a refusé il a dit que tout le monde doit respecter la constitution c'est sa façon de vous dire que c'est qu'à bien ne respecte pas la constitution et le mot à la congo et à l'élan et à la tata n'a été non non parce que vous avez posé la question de 5 ans moi je demande aux évêques de saint go avec tous les respects que je dois avec tous les élecs que je vous vois au 5e et sa papa non non parce que combien de fois ils ont invité même car dans mon sang ou même par question de 2 de respect il ya hiérarchie qui a ya copé c'est quand même pas toi n'a mot pas toi bas à l'anana et santé interdite c'est ce qu'on a été aussi on monnaie kuna ou si on n'a pas toi n'a qu'il n'a qu'il n'a pas un cadenas de mon sang parce qu'il n'a qu'un coup d'un mur cadenas de mon sang est congolais il connaît que les congolais est occupé par les tous il connaît la vérité et lui il veut que le congo change c'est un homme que je respecte beaucoup c'est un prélat que je respecte beaucoup qui est respecté je vous dis que le cadenas de mon sang est l'homme que le saint père s'est choisi pour toute l'afrique le cadenas qui l'a choisi pour toute l'afrique pour réformer l'église catholique mondiale c'est une notoriété mondiale donc et au congo on ne peut pas les consulter sur une grave à faire comme ça du pays par ces évêques là prof merci beaucoup prof moi je suis théologien formé par les catholiques maman je suis formé à l'université de montréal à la faculté catholique de l'université de montréal donc je sais et je suis docteur de la faculté catholique de l'université de montréal tous mes prêtres tous mes professeurs étaient des prêtres et des religieux n'aillé l'église catholique dans des dents et dehors alors j'essaie de moi je parle prof les l'automony liwa j'ai fait mon docteur à l'université de montréal en théologie de l'université catholique c'est rtmc et zolobela un côté un grand balle au collat papa et tient ce qu'il y a moulomba et a dû à quoi papa rtmc bachène ou yaminé la congo d'abord avant tôt qu'elle n'a pas chènes je vais dire ceci bassy bat torturé papa c'est que dimingue n'a battu à anacombo naïe n'a qu'au violé droit naïe civique il faut pas qu'elle a torturé tient et à cofana yé batrika papa etienne bazon ni sa cournaille bakounda yango ce qui balobi et badiba n'a y été ayaté mais papa etienne a besoin d'un repos d'une ovation d'un accompagnement de la population m'a conduit dans les calmes tout comme ça les monum monum comme je lui avait dit à washington anonante à novembre je lui dis papa tout comme ça le bar monument je lui dis ça à washington anonante papeuple bakou tongele mozolée et gaza la mozolée du peuple monde entier bakouya bakou talaké dandengé nani papa loutoumba si maroc j'aime beaucoup il dit l'air nako koufa botonga monima moutignon soit kouya bakoula ki sa ee moussa bakoula ki sa moussa pique loutoumba zala ki ao batia mou batia moun nanini nani moutou naïe na monima etienne tiski diakouzwa mouzolée kouleka ya n'importe qui voilà non lignite ke moutou moukoua bimake ava et bmbe et ya va aventuré moukoua bimikoua et ça pour la congore mémoire naïe katika et bmbe et zonga ba di ba nga zala zala te bi sotoza koubimisa ba di ba nga inde ce jour ici son gouvernement ne va pas durer mais nous ne voulons pas une aventure qui se mène avec ce nom ce nom n'appartient pas à une famille ce nom là n'appartient pas à un individu ce nom appartient au peuple congolais c'est ce qu'il dit c'est l'homme du congo il doit retourner chez lui se reposer dans la terre de ses ancêtres sans les affaires de badibanga de haut de premier ministre son fils de son fils doit nous dire nous comment son père est mort pourquoi il est allé négocier nabatou ya wana ya bakabila N'a Paris, n'a Italie, n'a Espagne. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Combien d'argent ils ont eu ? Et pourquoi ils ont amené leur papa dans ces bouzobes ici ? Donc, son fils a des questions qu'il répondra à un tribunal congolais, un tribunal du peuple, un jour. L'histoire de Kizeké ne va pas terminer maintenant. Comme l'histoire de Mosé. Nous avons les édicaps dans les prisons, inutilement. Mais le vrai assassin de Mosé, c'est Joseph. Ce sont les toussus avec les Joseph. Donc, nous, tout le monde n'a pas fait. Est-ce que vous ne croyez que Félix, il est en train de trahir papa Naye ? Non, je n'ai pas dit qu'il a fait. Je dis que le tribunal indépendant du Congo voudrait connaître au nom du peuple congolais qu'est-ce qui s'était passé à Ibiza ? Qu'est-ce qui s'était passé en Espagne ? Qu'est-ce qui s'est passé à Paris ? Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique ? Pour qu'on précipite la mort de Tissakedi comme ça ? Tissakedi appartient au peuple. Je dis que Etienne Tissakedi appartient au peuple. Le peuple, un jour, fera un jugement. Pour toi, il y a la vérité. Comment, moi, Etienne Tissakedi, tu vas te retrouver à l'Italie, en Espagne, partout, avec le Congo ? Les occupants du Congo. Bon, la télévision n'a pas besoin qu'on l'a battée. Oye, le Congo n'appartient pas aux Congolais. Depuis 1997, depuis 2001, depuis 1996 même, ils avaient un plan. Ils sont rwandais, ils ont un plan. Ils sont rwandais, ils ont un plan. Ils sont rwandais, ils sont rwandais. Un an après, ils sont rwandais, Laurent, moi j'étais à qui ? Dans une minute, une minute. Et voilà, tous, jusqu'aujourd'hui, le Congo, ils allaient sous occupation. Le grand problème, il y a au Congo, ils allaient sous occupation. Et Tissakedi représente le peuple congolais. Donc, ils croient que notre peuple n'a pas compris que Tissakedi est mort. Il croit que Tissakedi va mourir avec sa mort. Non, Tissakedi reste vivant et plus vivant que mort. Mort, hein ? Plus vivant, maintenant. Peuple, il se reconnaît en Tissakedi. Le peuple se reconnaît aussi en Tissakedi. Tissakedi se reconnaît en peuple. Donc, il y a la télévision. Il y a la télévision. La télévision, il y a beaucoup de gens qui n'ont occupants. Alors, n'expérez pas une télévision. Il y a Joseph Kabila, Nabarou Beroua, il y a quelqu'un qui a dit ça. Il y a Tissakedi. Papa. C'est comme si, vous dites aux occupants « Tissakedi, terroristes, toussus, tu n'es pas en avant. » Et voilà, ils nous disent, même si tu sais qu'il y a du mort, on le prend en prison. Non, ils ne vont pas nous prendre en prison comme ça. Nous allons les chasser bientôt avec le Joseph Kabila. Prof. 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 prenez-vous en charge. Lui-même, vous a dit en 2011, il y a des gens qui sont à Rouen. Et il a dit, lui, quand il sort de l'aéroport, au moment où il était bloqué, en 2011, il a dit, « Il y a des gens qui sont rwandais, ils ne sont pas en avant. » Donc, il y a des problèmes très sérieux. Il y a des gens qui sont rwandais. Il faut que ça, il y a des gens qui sont rwandais. Il y a des gens qui sont à Londres, comme votre De Gaulle. « Papa, tu n'as pas dit, il y a des 8000 kilomètres. » Non, De Gaulle était à Londres, ici. Mais il y a des problèmes qui sont à l'occupation à la France. Il y a des problèmes partout, il y a des problèmes qui sont à l'Occupation à la Congo. Il y a des terroristes, tout le monde, les roubés, les rouges, et tout. Et je suis content que les gens qui sont à l'exemple, vous êtes d'accord dans le discours ? Mais c'est ça que j'ai fait à Londres tous les jours. Il a pris mon discours. Moi, je suis content qu'il ait pris mon discours. Moi, je connais ces gens. J'étais avec Kinshasa. Quand ils ont signé un président et quatre vice-présidents, quand j'ai vu Roubaire revenir comme vice-président du Congo, moi, j'ai pris ma valise, j'ai fui Kinshasa. Je suis venu à Londres pour Nassalabama, et je suis venu à Londres. Donc, je ne sais pas. Je suis venu à l'exemple et je suis venu à l'exemple de la France. Je suis venu à l'exemple de Congolais pour soutenir des marchés de Londres. C'est ce qu'il dit à Lali Lelo, celui qui disait non-violence. Il a dit qu'il y a des choses qui sont dans les choses. Il y a des occupations qui sont sur nous. Il y a des occupations qui sont sur nous. qui sont sur nous. Joseph Kabila qui a violé la Constitution. Il n'y a pas de négociation. 19 décembre. Depuis 19 décembre, Joseph Kabila a perdu légitimité et inégalité. Le président Tissakedi l'a dit. C'est la solution que vous donnez. Il a dit le 20 qu'à perdre Tissakedi l'a dit. La solution. Il a perdu l'égalité et la légitimité. Il n'est plus président du Congo depuis le 19 décembre. Et moi, j'ai dit aux jeunes gens Tissakedi n'est pas mort. Il est vivant. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Non. Nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes, vous, vous pouvez devenir aussi les successeurs de Tissakedi. Femme ou homme peut devenir successeur de Tissakedi. Nous ne sommes pas dans un état de monarchie où la reine, quand il est maire, c'est Charles qui va prendre. Non. Cela, nous avons un royaume qui peut prendre des moutons qui vont voter. Papa, prof, est-ce que vous croyez que vous croyez que vous croyez une autre personne n'est-il et tient-il ce qu'il dit ? Est-ce que vous croyez qu'il est remplacé Namouto Moussous ? J'ai dit que Kimbangou, il avait se battu pour quoi ? Et je me souviens, je vais vous citer un nom, peut-être que beaucoup de gens vont faire des discussions qui m'avaient dit, je refuse de citer le nom, mais je vous dis, à chaque 50 ans, 100 ans, je vous dis, je vais vous citer un nom dans l'histoire d'un pays. Je vous ai dit que moi, je suis votre dégole à Londres et ça fait longtemps que je m'occupe du promenade du Congo et j'attendais comme on s'était avisé avec Kanana qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas Kanana m'avait dit c'est ici. On avait fait un serment à Oslo en 92. Que Salama Bena Etienne était, que trahir y était. Le lot Etienne est parti. Maintenant, c'est mon temps maintenant de faire mon travail. Je ne pouvais pas devenir et opposer Etienne. Je l'ai accompagné jusqu'à maintenant. Je ne l'ai pas trahi. Maintenant, il peut dire à Kanana que Tchakoudi est resté dehors. Et Kanana m'avait dit je vais mourir sourire dans ma tombe que Tchakoudi est derrière. Je vous dis aujourd'hui regardez-moi bien je suis là je veux prendre le flambeau d'Etienne j'ai déjà pris ses armes. Quand un leader tombe vous prenez les armes et vous continuez la lutte. La lutte que Tchisakedi avait dans le main et qu'il n'a pas achevé et maintenant la lutte avec Kanana l'esprit de Kanana et de Tchisakedi je viens de reprendre mes armes et je vais continuer la lutte. Mais si c'est comme ça prof il faut Zongana Congo parce que tu sais que Tchisakedi je vous dis que le vol n'est pas rentré en France. Mais non ce qu'il est long le vol est remplacé Etienne Pourquoi vous m'interviez ici ? Qui vous suis ? Qui vous suis alors ? Qui vous suis maintenant ? Pourquoi vous m'interviez ici ? Alors tout ce qui est une émission parce que personne ne m'écoute personne ne vous écoute si vous croyez que les gens vous écoutent pourquoi vous m'interviez ? Si vous m'interviez c'est que vous m'écoute le monde entier donc à partir de ce que je fais à Londres Mais parce que lui lui il avait choisi ça Dieu l'a inspiré comme ça il lui a donné une attitude il lui a donné un terrain pour le faire Mais moi Dieu moi je suis d'abord je suis un lobbyiste Je sais pas que mais j'ai peut-être pour un endroit plutôt changer au Congo parce que ce qu'il y a un petit Rwanda comme ça peut être sur nous 20 ans c'est parce qu'il y avait des Britanniques il y avait des Américains mais j'ai peut-être vendre le Bango on va écouter le Bango chaque jour ici « Yo, maman, vous avez arrêté ? » « Vous avez dit qu'il n'y a pas de parlement, qu'il n'y a pas de chambre de l'autre, qu'il n'y a pas de Obama et d'autres. » Je fais mon travail. J'ai même déjà pris le contact avec Trump. Donc, je fais mon travail. Le temps venu, j'ai des amis qui sont des chefs d'État africains. Tu as vu ce que nous venons de faire en Gambie ? Vous avez vu ça ? Ce sont mes amis qui ont fait ça. Mais prof, il y a un peu à Gambie. Les 19, papa, il y a un peu à Gambie. Non, les 19. Les 19, les évêques sont venus distraire le peuple. Le peuple était déterminé. Leur peuple a vu, il y a 19, à minuit. Est-ce que, trois jours avant, au moins, il y a qui m'a accordé. Mais c'est quoi, Mpecha qui est noté, qui est libéré Congo ? Non, je dis ceci. Voilà. On a utilisé les noms de Tisekedi pour distraire. Mais non, les gens-là qui utilisaient les noms. On me dit, si on va dire, il faut qu'il n'y ait pas de l'ébêbe. Il faut qu'il n'y ait pas de l'ébêbe. Pour l'ébêbe, il faut qu'il n'y ait pas de l'ébêbe. Il faut qu'il n'y ait pas de l'ébêbe. Merci beaucoup. Il faut qu'il s'y ait pas de l'ébêbe. Il faut qu'il n'y ait pas de l'ébêbe. Il ne faut pas nommer le Premier ministre. non 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 vous salivez trop n'a pas aventure nabino vous arrêtez ma aventure après je ne veux pas la distraction voilà le mot de fin ce qui s'est passé en 2001 Laurent Koufi Joseph Joseph on se retrouve avec Joseph il ne faut plus qu'on fasse la même erreur voilà pourquoi je vous ai dit j'ai déjà pris les armes à ma main l'esprit de Kanana et de Tisséke dit j'ai pris j'attendais seulement ce moment j'ai qu'accompagné Étienne Tisséke dit jusqu'aujourd'hui et ça fait des années que je fais ça maintenant je vais me mettre debout pour le peuple congolais merci beaucoup l'esprit de Kanana il a vraiment la quatrième prof l'esprit de Kanana et Kiti l'esprit à Étienne Tisséke du Amouloumba il y a une première année par professeur Julien en politique les républiques on n'hérite pas par la filiation on n'hérite pas les moussala merci beaucoup prof merci vraiment c'est vraiment je vous ai dit je vous ai dit message est passé Il a dit que ce sont des Rwandais, c'est un Rwanda. Joseph Kabila n'est plus président. Il y a la constitution. Mais prof, il n'y a pas le biais. Il n'y a pas le biais. Il n'y a pas le biais. Alors c'est ça. Il est congolais. Au moins, il a le mérite d'être congolais. Félix aussi est congolais. Non, vous revenez sur le dialogue. Il ne faut pas conclure avec Félix. Donnez-moi une minute. Je vous donne un exemple précis. Kenya. Vous avez eu Kenyatta. Après Kenyatta, il y a eu Arapu Mouy. Après Arapu Mouy, il y a eu Moikibaki. Et l'enfant de Kenyatta vient aujourd'hui. Et Kenyatta est mort depuis longtemps. L'enfant a eu le temps à se constituer aussi politiquement. A Londres, il y a eu la politique. Moi et Félix, on n'a pas le même niveau politique. Donc il ne faut pas terminer l'émission avec le nom de Félix. Je ne viens pas ici faire prendre quelqu'un qui s'orientait. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas dans ce royaume, il faut retenir ça. On n'est pas dans ce royaume. Merci beaucoup, Balobi. Mes condoléances à Félix, c'est ce que je dis. Mais, je ne sais pas si je suis à Londres. Merci, Balobi. Congo, Eza, royaume-té. Alors, le message Eza déjà saisi. Un grand merci d'abandonnékobo, l'anakibiso, l'apokanale-lo. Balobi, Tomizoua en charge, professeur Julia Lobbi. Mes condoléances à toute la famille de Tshisekedi, à Maman, à Marthe, à tout le monde. Voilà, Eza, héritage. Maloba, goyeu, papa, nabiso, et tienne. Mata, monangai, naye, ko'blessé motouté. Voilà. Je parle pour le Congo. Je vois l'avenir du Congo. Merci beaucoup, prof. Merci vraiment. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci vraiment pour... Merci à vous. Répondre à l'invitation et puis merci d'un message au passé. Merci beaucoup. Surtout, nabato, oyo, yolo, bike, bangonde, baza à la base. Ils sont cinq. Mangot, tangi, komboté. Baza, cinq. Kalaming, et te moque. Non, le gouvernement du peuple, quand je prends le pouvoir, je vais faire la lumière sur la mort précipitée des Tshisekedi. Merci beaucoup. Je vous remercie, maman. Alors, tout le monde a une habile au prochain moment. Bye, bye. Merci. Bye. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com .com Sous-titrage Société Radio-Canada .com